Bonjour et bienvenue sur Télégoël, dans votre magazine Si on sortait. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances de la Toussaint, riche en sorties culturelles et familiales. Alors le mois de novembre commence très bien. On vous emmène aujourd'hui dans un atelier d'ébénisterie d'art. Il sera question de patrimoine, de savoir-faire d'exception et d'art. Alors restez avec nous, vous en saurez un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comment ça va ? Très bien, très bien. On est bien installé dans l'atelier de Patrice Bricou. Tout à fait, je vous ai invité à bien découvrir. Un grand merci en tout cas pour votre accueil. La CMA, la Chambre des métiers Hauts-de-France, organise le Salon international des métiers d'art. À Lens. À Lens. Alors comment se portent les métiers d'art dans les Hauts-de-France déjà ? Dans les Hauts-de-France, on a une grande diversité de métiers d'art. Ce qu'on essaie de faire au travers de ce salon, c'est d'avoir un panel de ce que nous avons sur les territoires. Même si nous avons des exposants qui viennent d'autres régions, voire même d'autres pays. On a des Suisses, on a des Belges, on aura aussi des Marocains avec de la céramique. Enfin voilà. En fait, oui ? Non. Donc le Salon veut montrer cette diversité, mais pas seulement. Bon, la diversité, il faut savoir que les métiers d'art, ce sont 16 domaines différents qu'on va retrouver à la fois dans l'ameublement, qu'on va retrouver à la fois dans le luminaire, qu'on va retrouver dans le textile, dans la restauration, dans les spectacles également. Et ce qu'on a voulu sur ce salon, c'est montrer en fait l'excellence des métiers d'art. Montrer ce qui se fait de mieux, on va dire. Alors c'est une cinquième édition cette année. En effet. Qu'est-ce qu'on va y retrouver concrètement ? Alors des artisans qui vont présenter leurs métiers, qui vont faire ? Qui vont faire des démonstrations. On va retrouver sur nos trois étages, parce qu'on a quand même 5 000 m2, on est quand même accueillis sur 5 000 m2 dans ces salles prestige du stade Bollard. Donc on va retrouver des métiers d'art, des entreprises, des artisans d'art, des professionnels des métiers d'art qui viennent montrer leur savoir-faire, qui viennent montrer leur fabrication, leur production, leurs prestations aussi, ce qu'ils sont capables de faire et leur savoir-faire. Donc on aura à peu près plus de 120 exposants artisans, ainsi que des partenaires, des centres de formation aussi. Ce qu'on a voulu aussi développer sur ce salon, c'est un espace vocation métier d'art, pour être sûr d'apporter une réponse à des jeunes qui cherchent une vocation, qui cherchent un métier, qui veulent découvrir des métiers, en savoir davantage. Donc voilà, on aura un espace bien consacré, avec des centres de formation, mais également les compagnons du devoir, avec une présentation de la dernière édition des lauréats MOF de la région de France. On aura également les entreprises EPV, mais je pense que Patrice, qui est entreprise du patrimoine vivant, vous en parlera mieux que moi. On y découvrira aussi beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'échanges, et aussi des musées, parce qu'on a beaucoup de musées en région Haute-France, des musées de métiers, et ils sont là également pour montrer un petit peu… D'où le Nouveau-Lens. Ah, le Nouveau-Lens est un partenaire essentiel de cette édition et de nos éditions du CIMA. En fait, on a Marie Lavandier, qui est la directrice du Nouveau-Lens, qui nous fait le plaisir d'être la présidente du comité de sélection. Donc c'est quand même un gage de qualité, un gage d'excellence, je dirais, d'avoir Marie Lavandier. Elle est assez exigeante, et elle a raison. Et c'est ce qu'on veut montrer aussi, montrer la différence avec ce salon. Alors plusieurs matières qu'on va retrouver sur le salon, dont le bois cette année qui est à l'honneur. Tout à fait. Ce qu'on a voulu cette année, c'est effectivement mettre en avant les métiers du bois. Ce qu'on essaye de faire chaque année, c'est qu'on ait, que le visiteur ait l'impression de découvrir chaque année un nouveau salon. Il y a deux ans, on était sur les métiers de la restauration, l'année dernière sur les métiers de la mode et des accessoires, et cette année, c'est le bois dans tous ses états. Donc le bois dans tous ses états, vous allez le retrouver, bien sûr, dans l'ameublement, vous allez le retrouver dans l'encadrement, vous allez le retrouver dans les objets de décoration, mais également dans les bijoux. Donc une bonne trentaine d'entreprises seront là pour vous montrer un petit peu ce qui se fait grâce au bois dans les métiers d'art. Très bien. Alors comment fait-on pour y aller ? Il faut réserver ? C'est une vente, c'est gratuit. Alors entrée gratuite, bien évidemment. Donc tout le monde est accueilli de 10h à 19h le vendredi et le samedi, désolée, le vendredi et le samedi de 10h à 19h, et le dimanche de 10h à 18h. Et on retrouve toutes les informations, j'imagine, sur le site ? Sur le site métierdart.hautefrance.fr. Très bien. Grand merci Marie-Lyne. Nous on y sera. Bienvenue. Télégo à l'Isra. Et je pars retrouver Patrice pour nous expliquer un petit peu son métier et comment il a pu candidater au salon. Il y est depuis longtemps, je pense. C'est déjà un des premiers fervents partisans de ce salon. Très bien. Merci Marie-Lyne. Je vous en prie. A bientôt. Merci Nathalie. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors on est dans votre atelier d'ébénisterie d'art. Oui. Alors c'est une passion que vous avez depuis des années. D'où ça vous est venu ? J'imagine que c'est de génération en génération qu'elle s'est transmise. Non, 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 pas du tout. C'est un atelier que j'ai créé moi-même. D'accord. Parce que j'ai toujours aimé les objets d'art, l'histoire en général. Donc j'ai créé cet atelier maintenant il y a une trentaine d'années. Donc voilà. Et donc nous faisons de la restauration de meubles et d'objets d'art. Alors on retrouve un très beau cabinet juste derrière vous. Oui, c'est un cabinet 17ème en marqueterie d'écailles de tortue, d'ivoire et d'ébène. Donc là vous avez trois essences. Très bien. Alors vous avez énormément de titres de labels. Est-ce qu'on peut revenir dessus en quelques mots ? Donc nous sommes labellisés entreprise patrimoine vivant. C'est un label d'État qui nous est donné par l'État. Donc c'est un label qui récompense le savoir-faire exceptionnel des entreprises en fait. Et dans ce même temps nous avons créé une association, les EPV des Hauts de France, qui rassemble à peu près 70 entreprises du nord des Hauts de France qui ont ce label EPV. Félicitations. Alors vous serez au Salon international des métiers d'art. Oui. Ça fait plusieurs années que vous y êtes. Comment on fait pour participer à ce genre de salon ? Et on vous retrouvera là-bas. Est-ce que vous ramènerez votre atelier sur place ? Comment ça va se passer ? Donc sur place nous allons faire des démonstrations de restauration, de découpes de marqueterie, de vernis aux tampons. Et en même temps, bien sûr, on répondra à toutes les questions qu'on nous posera sur la restauration, sur la conservation des œuvres d'art. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je le fais, ce salon. Il nous permet aussi d'avoir des contacts avec des collectionneurs, des particuliers, des architectes aussi. Et puis aussi tout ce qui est le musée du Louvre aussi. éventuellement des conservateurs de certains musées qui sont de passage à ce salon. Éventuellement. Très bien. On vous retrouvera alors le 15, le 16 et le 17 novembre là-bas sur le salon. Oui. Et puis un grand merci à Patrice. Mais de rien. Merci beaucoup à vous. Et puis avant de vivre ces passions et ce savoir-faire d'exception, le 15, le 16 et le 17 novembre, donc au stade de l'Elysse de Lens, on part tout de suite à la découverte d'une autre artiste de la région. Et elle expose jusqu'au 19 décembre à la MAC de Salomine. Tout de suite le reportage. Musique Vous êtes dans la première rétrospective de l'artiste lilloise Marie-Odile Candace Salmon, qui a fait une donation à la ville de Salomine en 2013 de dix œuvres monumentales. Et donc on s'était engagé auprès de l'artiste pour pouvoir réaliser en fait cette exposition monumentale et rétrospective. Et donc voilà, quelques temps après, on a réussi ce pari avec l'aide de la ville de Lens, qui nous prête en fait l'ancienne Banque de France. Donc l'exposition se présente sur deux lieux, à la Maison de l'art et de la communication de Salomine et à l'ancienne Banque de France. Ce qui est aussi assez exceptionnel au niveau de cette exposition-là, c'est qu'en fait, Marie-Odile est disparue en 2017. Et donc avec elle, un peu de la mémoire de la construction de ses œuvres. Et donc il y a eu tout ce travail-là en fait, qui a été fait en amont, c'est-à-dire de retrouver en fait la façon de monter ses œuvres, parce qu'elle a laissé quelques documentations, mais ce n'était pas forcément suffisant. Donc en même temps, il y a un travail, on va dire, d'archéologie moderne à mener. On a demandé en fait à Jean-Louis Asseton d'être le commissaire d'exposition, c'est-à-dire de sélectionner les œuvres. Alors c'est vrai que là, au niveau de la sélection, ça a été, dans un premier temps, ça a été par rapport aux lieux, à la taille des lieux. Et ensuite, d'essayer qu'elle raconte des choses entre elles. Et en plus, Jean-Louis Asseton est vidéaste, donc il a commencé à créer un documentaire autour de Marie-Odile et de ses œuvres. L'expo dure du 19 septembre au 19 décembre 2019. Il y a vraiment deux sites différents pour cette exposition. Donc il y a deux pièces qui sont montrées à la mague de Salomine, et il y a cinq autres pièces qui sont montrées sur la Banque de France. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que géographiquement, on n'est pas très loin. Donc au niveau circulation, on peut vraiment faire les deux expositions dans un temps très court. Voilà votre émission, si on sortait, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors profitez de ce long week-end pour partir sur les traces de l'armistice du 11 novembre 1918. Et également, à noter dans vos agendas, le 14 novembre à l'arc-en-ciel de Liévin. Elle, c'est une artisane, mais une artisane de la musique et de la chorégraphie. Suzanne avec seulement un N. Alors on finit cette émission avec un petit extrait de son clip. Alors à vous de jouer et à vous de trouver la sortie ! Bram 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 !